Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je tiens à vous prévenir, c'est une vidéo story time comme il y en a beaucoup sur Youtube à l'heure actuelle J'en ai jamais fait Et aujourd'hui je vous ai fait une petite story sur Instagram En fait petite, elle dure 4 minutes Vous avez été pas mal à la suivre, à me dire que ça vous intéressait que je fasse une story time sur Youtube pour la vidéo du jour, donc je vous préviens tout de suite Exceptionnellement il n'y aura pas de montage Exceptionnellement cette vidéo elle sera brute Donc si je fais des blancs, si je m'arrête, si je réfléchis Tout ça, ça sera dans la boîte J'ai envie d'être authentique J'ai envie d'être unique J'ai envie de partager qui je suis Et donc déjà si tu veux suivre tout ça Si vous voulez suivre tout ça Mes réflexions, mes pensées du quotidien qui souvent terminent pas sur Youtube Youtube on montre un peu la face idéalisée de nous Je vous invite à me rejoindre sur Instagram Les liens sont dans la description Sinon vous cherchez sur Instagram Alex en conscience Également à me rejoindre sur Telegram Parce que Telegram c'est une application que je connais depuis très peu de temps Mais que j'adore, j'adore suivre des gens dessus Parce qu'ils partagent En fait ce que moi j'ai envie de partager aussi plus facilement Que sur Instagram, Youtube, Facebook, tout ça C'est vraiment pour les gens qui sont investis Qui ont envie de savoir un petit peu plus Que voilà juste ce qu'on a envie de montrer Parce qu'évidemment ça reste une application où on montre ce qu'on veut Et l'avantage de Telegram c'est que par exemple si j'ai envie de vous parler Bah tiens aujourd'hui j'ai révisé mon allemand Et je vous envoie le lien de l'application C'est ce que j'ai fait en fait J'envoie le lien de l'application avec lequel j'apprends l'allemand Et bah je vous l'envoie Et ça permet vraiment d'avoir un lien plus proche je trouve avec les créateurs Et moi c'est pour ça que j'aime bien suivre des gens qui partagent ça Je peux faire des petits podcasts Je peux enregistrer, je prends mon téléphone J'enregistre 30 secondes, je viens de voir ça Je voulais le partager avec vous Et vous allez plus facilement recevoir une notification Parce que c'est un peu comme Messenger Sauf que là c'est une liste Donc c'est anonyme C'est à dire que je sais pas qui a vu les posts Je sais pas qui commente Enfin qui répond au sondage Parce qu'on peut mettre des sondages J'en ai déjà fait plusieurs d'ailleurs Je vous invite vraiment à aller voir les sondages A y répondre Parce que j'ai envie d'en faire plus Pour l'instant c'est le début On est pas beaucoup C'est le temps que ça se mette en marche Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un petit story time Sans coupure J'ai mon petit thé D'ailleurs si tu veux prépare toi un petit thé Mets la vidéo en pause Voilà j'espère que tu t'es fait un petit thé Ou un petit café, une petite infusion On va être là, on va parler ensemble De moi Et de choses dans la vie Et j'espère que ça pourra t'apporter gros Que ça pourra t'apporter beaucoup de choses Et que ça pourra t'aider A faire des liens Parce que moi c'est comme ça que j'évolue le plus souvent C'est en faisant des liens En écoutant les histoires des uns et des autres Et en me disant Bah tiens elle a réagi comme ça Il s'est passé ça dans sa vie Et du coup en écoutant Je m'imprègne beaucoup de l'histoire des gens Je m'imprègne beaucoup de leur état d'être Et de leur présence Et je la copie un peu Parce que c'est comme ça qu'on évolue dans la vie C'est en copiant ce qui existe déjà C'est en prenant des bonnes habitudes Si demain on est fasciné par tel ou tel acteur On trouve qu'il marche bien Demain on se met à marcher comme lui La PNL nous dit Donc PNL c'est programmation neurolinguistique La PNL nous dit qu'on va finir par se sentir comme lui Parce que la posture va induire en nous Un état émotionnel Donc je vous invite à vous tenir droit sur votre chaise A prendre votre petit thé Moi c'est un thé au citron Ça faisait longtemps que je ne buvais plus de thé En fait je m'étais principalement mis au café Et le café en fait Comme me l'a rappelé très récemment Une abonnée sur Instagram Finalement c'est du cortisol liquide Et elle a totalement raison C'est quelque chose que j'avais en tête Mais quand on boit un café Quand on me propose un café J'ai encore ce sentiment d'aller De vouloir en prendre un Parce que j'adore le goût du café J'adore la sensation qu'on a Après avoir bu un café De se sentir vraiment énergique De se sentir réveillé De se sentir à fond Et donc ça c'est quelque chose que j'aime bien Et donc c'est pour ça que je continue Enfin pour l'instant Je n'ai pas bu de café depuis plusieurs jours Au moins 5 jours Mais je ne dis pas que prochainement Je ne reboirai pas un petit café de temps en temps Avec la peur de retomber dedans en fait Donc il y a toujours ce choix Entre y aller à fond Arrêter tout Chose que j'avais fait déjà pendant 30 jours J'avais arrêté le café Et à la suite de ça Je vous avais sorti une formation Comment arrêter le café Où je vous apprenais comment arrêter le café Comment moi j'avais fait Avec une méthode qui fonctionne Parce que je l'ai testé sur moi Et d'autres personnes Y'a compris la formation L'ont testé aussi Ça fonctionne Donc je vous invite Si ça vous intéresse A m'envoyer un message Ou à aller voir directement Dans les liens dans la description Voilà C'est pas une vidéo promo Mais j'en parle Parce que je l'ai fait Voilà Alors aujourd'hui J'avais envie de vous parler On en est à 5 minutes d'introduction Mais c'est une story time Pas de coupure Donc c'est vraiment Si vous avez envie de me découvrir Je vous préviens Si vous avez envie d'un truc dynamique Comme on voit sur Youtube Bah quittez tout de suite cette vidéo J'ai envie de vous parler D'un sujet là Qui me vient en tête C'est quand je suis devenu végétarien A l'époque en fait J'étais parti pour un semestre d'études en Chine J'étais parti à Shanghai Pendant 6 mois Et là bas en fait J'avais retrouvé pas mal de potes De ma fac Alors j'ai étudié à l'UTC Souvent je parle pas trop des noms Mais j'ai étudié à l'UTC Voilà comme ça vous savez tout C'est une université à Compiègne Une école d'ingénieur Donc je suis ingénieur en mécanique maintenant Et à la base je voulais partir en Allemagne J'avais mis 3 vues en Allemagne Parce que je voulais aller renforcer mon Allemand Progresser en Allemand Continuer l'Allemand Etc J'en avais fait pendant 7 ans Je voulais pas tout perdre Et en fait j'avais reçu un message du coup de la fac Qui dit Votre niveau en Allemand est pas suffisant Ce qui était vrai Et en plus il y a plus de place Il y avait genre que 2 ou 3 places dans la fac Où je voulais aller En Allemagne Et du coup c'était pas la meilleure idée J'aurais dû postuler à un endroit Il y avait plus de places Mais je voulais aller dans ces villes là Je sais plus les villes qu'il y avait Je pense qu'il y avait Laptiche pour ceux qui connaissent Et puis peut-être Hambourg Là il y avait une place Et je sais plus lesquelles d'autres Enfin bon bref Et là je reçois un message de la fac Qui dit Au vu de votre niveau linguistique Nous vous proposons d'aller en Chine Alors là je me suis demandé Comment ça ? Pourquoi ils me proposent d'aller en Chine Alors que Bah en fait je parle pas chinois Et en fait c'était trop bien Je pense que bon C'était un message Un message pré-enregistré Qu'ils envoyaient à tout le monde Mais c'était vraiment C'était trop bien qu'ils me proposent ça Parce que jamais de ma vie J'aurais pensé aller en Chine Moi à l'époque J'étais jamais allé plus loin Que l'Allemagne Et l'Allemagne proche de la frontière française Donc j'avais cette peur en fait De voyager J'avais peur en fait D'aller à l'étranger Et donc c'est pour ça Quand je vous parle de sortir De votre zone de confort Des fois ça vous tombe dessus Comme ça Et là par exemple J'avais 72 heures Pour dire si oui ou non J'acceptais de partir en Allemagne Ou de partir en Chine Si oui ou non J'acceptais de partir à Shanghai Pour 6 mois 6 mois c'est long hein Quand on n'est jamais parti en dehors de la France Plus loin que Plus loin que l'Allemagne Qu'on n'a jamais pris l'avion Parce que j'avais jamais pris l'avion à l'époque Donc j'avais super peur de prendre l'avion J'avais super peur d'être loin de ma famille Et de mes repères En fait J'étais jamais vraiment sorti de ma zone de confort Plus qu'aller au collège Puis aller au lycée Puis aller à la fac A chaque fois ça m'avait fait grandir Mais à l'époque J'étais pas du tout dans le développement personnel Donc je savais pas du tout Que c'était quelque chose de primordial Et d'intéressant Et qu'il fallait le cultiver Essayer de sortir de sa zone de confort régulièrement Et donc j'ai accepté Parce qu'au début j'allais refuser Au début j'allais dire non Non j'ai pas envie C'est trop loin J'avais 72h pour répondre Donc 72h ça passe très vite C'est genre de lundi à mercredi Donc évidemment Pour ceux qui travaillent Ça passe lentement Mais c'est de vendredi soir A lundi à midi Donc en vrai ça passe assez vite A peu près A peu près Et du coup Ce que je me suis dit c'est Alex si t'y vas pas Tu vas regretter toute ta vie Même si t'as peur Tu vas regretter toute ta vie D'être passé à côté de cette opportunité De partir en Chine Tout frais payé par l'école Donc pas besoin de payer l'université là-bas Sachant que là-bas en Chine C'est une fac qui est quand même assez réputée Je crois Shanghai Université Donc ça doit être pas loin de 6-7000 euros l'année Donc nous avec les frais d'études Qu'on avait en France Qui étaient dérisoires Par rapport à là-bas Je crois que je payais Mes parents payaient L'inscription Ça devait être 600 euros l'année Ce qui est cher par rapport à la fac Mais pour une école c'est pas cher Donc c'était 600 euros À ça il fallait rajouter l'assurance maladie Donc c'était genre 200 euros par an Donc au total ça faisait 800 euros par an Pour mes études Donc ça va Par rapport aux Etats-Unis Mais pour la Chine C'était très cher Et ça aurait été un truc Que j'aurais jamais fait Parce que Après Trouvez un moment dans votre vie Si vous travaillez Si vous êtes en études Enfin vous le savez déjà Trouvez un moment dans votre vie Vous avez 6 mois devant vous Pour faire ce que vous voulez Alors là il y a eu le confinement Peut-être Mais vous vous avez peut-être pas pu partir À l'étranger Partir à l'autre bout du monde Comme ça Et 6 mois Sans risque En fait Parce que C'est un semestre d'études Donc vous revenez après Enfin moi je revenais Et du coup Je réintégrais mon école Et en réintégrant mon école J'étais assuré de continuer mon cursus J'étais assuré de continuer Mes études d'ingénieur Donc j'étais assuré Si je réussissais mon diplôme D'avoir à la fin Mon diplôme d'ingénieur Et du coup Une porte ouverte Sur Un métier Quasiment toute ma vie Comme ça Parce que des ingénieurs Il y en a de plus en plus besoin Il y a de plus en plus D'enjeux économiques Et d'enjeux industriels Donc C'était quasi sûr Voilà Et c'est Donc c'est ce qui m'a poussé A dire oui Donc j'ai dit oui Et Je regrette tellement pas Au contraire J'aurais regretté toute ma vie D'avoir dit non Mais par contre J'étais pas végétarien Je mangeais encore de la viande Et là bas Je vous assure Que je pense Que c'est une bonne chose Que j'ai pas été végétarien A l'époque Parce que ça aurait été Beaucoup plus compliqué Dans le sens où Y'avait rien en fait Ils ont du tofu là bas Mais A l'endroit où on habitait Il y avait rien J'ai mangé de la viande Tous les jours Midi et soir Et En plus Allez lire les ingrédients Allez lire les étiquettes Quand c'est en chinois Quand c'est même pas traduit en anglais Si j'avais dû lire S'il y a du lait S'il y a des oeufs S'il y a du beurre S'il y a de la viande Et tout J'aurais Honnêtement J'aurais eu du mal Sachant que Pour vous raconter un petit peu Là bas Donc On avait plusieurs restaurants On habitait à côté de Shanghai Université On habitait à Porte Ouest Si vous voulez vous amuser sur Google Images Vous pouvez trouver Ou sur Google Maps On habitait à la Porte Ouest Et il y avait plein de restaurants En fait Dans la rue Autant Aussi bien des bouibouis Des trucs de rue Que des restaurants un peu plus classe Où là On commande des repas Un peu plus travaillés Etc Et du coup Nous on avait certains restaurants Enquels on allait souvent Et on a mangé On n'a jamais fait la cuisine Pendant 6 mois On n'a pas fait la cuisine Du tout Parce que le repas Au restaurant C'est entre 1 et 2 euros Ça a peut-être augmenté avec le temps Mais à l'époque C'était 1 à 2 euros C'était en 2013 Et donc 1 à 2 euros Bah Ça fait que pour 5 euros On mange Matin, midi et soir Donc Le budget Une nourriture Ça va coûter plus cher De faire à manger soi-même Que d'aller au restaurant Donc on avait décidé D'aller au restaurant Puis c'était une expérience On mangeait vraiment local Tous les jours On mangeait Quelque chose préparé par des chinois De la cuisine chinoise Locale Etc Et bien Il y a un restaurant Où on l'appelait Le pif Parce qu'on choisissait Au pif Parce que Dans plein de restaurants Il y avait des images Donc on avait le truc La carte Et puis on choisissait En fonction des images Ou alors Il y avait un espèce de présentoir Avec des trucs Avec des trucs un peu plastifiés Les caractères Les caractères Les caractères vont pas forcément Être dans le même sens Le caractère porc S'il est pas suivi par le caractère viande C'est pas de la viande de porc Ça peut être du pied Ou de l'oreille Ou des ongles Enfin Voilà Donc J'ai mangé des trucs très bizarres Quand j'étais en Chine Et donc on y allait Comme ça au pif Et c'est pour ça Si j'avais dû lire Tous les ingrédients Ça aurait été très compliqué Et je pense que de toute façon J'avais pas l'esprit ouvert à l'époque Mais par contre Ce que j'ai vu là-bas Ça m'a aidé Quand je suis revenu en France Pour changer Pour commencer à changer Et à transitionner Vers le végétarisme Ce qui s'est passé C'est que Donc c'était en 2013 Je suis revenu en juillet 2013 Et là-bas J'ai vu des conditions Horribles pour les animaux Dans les restaurants Par exemple les grenouilles Elles sont entassées Dans des filets Dans le restaurant A l'entrée du restaurant Donc c'est bien pour le consommateur Parce qu'ils voient Que c'est de la bouffe Fraîche Si on peut dire ça comme ça Parce qu'ils sont pas encore morts Mais c'est horrible pour les animaux Les poissons Ils sont Des dizaines Dans des petits aquariums Ils ont pas de place Mais pour le consommateur Encore une fois c'est bien Parce qu'il est frais Il est pas mort Donc on sait qu'il est tué sur place Avant d'être consommé Etc Donc c'est un gage de qualité Pour le consommateur Et puis quand on voit Les conditions d'abattage en Chine Enfin bon bref Quand je suis rentré Je me suis renseigné là dessus J'ai vu des vidéos J'ai commencé à voir des vidéos Passées sur mon fil d'actualité Facebook On m'a envoyé des vidéos Genre le jugement Que j'ai pas vu Tout de suite Mais que j'ai revu moi même En allant sur Youtube Et le jugement Je vous invite à aller voir cette vidéo Si j'y pense Je mettrai le lien en dessous Si j'ai oublié Dites le moi en commentaire Je vous l'enverrai Le jugement Ça m'a vraiment fait changer C'est pas si vous l'avez vu D'ailleurs le jugement Si oui ou sinon Mais dites moi Ce que vous en avez pensé Dites moi Dites moi si vous avez envie de le voir Qu'est-ce qui fait que vous l'avez pas vu Ça m'intéresse vraiment Parce que c'est vraiment moi Le film qui m'a fait Prendre conscience Du changement qui était possible Dans ce monde Si on devenait végétarien Si on arrêtait de manger de la viande Et c'est pour ça Que je suis devenu végétarien à l'époque Parce que j'ai vu ce film là Alors j'en ai vu d'autres Mais vraiment c'est lui Qui m'a fait le déclic Et c'est ça en fait On parle de déclic De prise de conscience J'étais conditionné Et je crachais à la gueule Désolé pour le mot Pour la vulgarité Mais vraiment J'insultais les végétariens avant Mais vraiment Je les insultais Parce que pour moi Les végétariens Ils avaient rien compris Pour moi Les porcs Ils étaient élevés pour ça Les bœufs Ils étaient élevés pour ça On leur faisait pas de mal Pour moi Ils étaient tués instantanément Donc là C'est un peu le paradoxe Du carnivore à l'heure actuelle C'est à dire que Je comprends maintenant Du coup quand je dis à quelqu'un Non il est pas tué instantanément Ils souffrent Ils me comprennent pas De la même manière Qu'à l'époque moi Je les comprenais pas Donc c'est pour ça aussi Que Pardon C'est pour ça que j'aime bien Parler aussi d'ouverture d'esprit De se mettre à la place de l'autre Parce que Parfois en fait On a vécu des choses Qu'on a oublié Ça ça s'appelle un effet J'ai oublié le nom Mais Avant d'apprendre les mathématiques Par exemple Vous savez pas ce que c'est Qu'une fonction Vous savez pas ce que c'est Qu'une division Une fois que vous l'avez appris Pour vous c'est la base C'est logique Et du coup Si vous rencontrez demain Quelqu'un Qui connait pas ça Vous allez avoir du mal A appréhender le fait Qu'ils connaissent pas Parce que vous Vous le connaissez depuis Vraiment longtemps C'est comme la lecture S'imaginer quelqu'un Qui sait pas lire C'est très compliqué C'est impossible presque A part si on essaie De lire une autre langue Mais on sait lire en fait Dans un sens On arrive à déchiffrer des trucs Sauf si c'est du chinois Evidemment Ils se mettent à la place De quelqu'un Donc c'est très compliqué Parce qu'il y a cet effet là Je sais plus Le nom de l'effet Qui fait que Quand on a appris quelque chose Après on oublie Qu'on a dû l'apprendre Et c'est exactement Ce qui se passe Avec le végétarisme Et les végan extrémistes C'est qu'ils oublient A mon sens Qu'ils ont dû un jour Apprendre A devenir végan A devenir végétarien Donc pour revenir Sur ce changement A la base Je riais Je me moquais Des végétariens Et finalement J'ai changé Le 1er janvier 2014 Avec un ami Donc moi J'étais déjà En train de transitionner J'étais prêt à changer J'avais déjà quasiment Enfin je crois Que j'achetais plus de viande Déjà Il me restait des concerts Mais je voulais les finir Pour pas les jeter Et donc je me suis dit Ok Alex 1er janvier T'arrêtes vraiment Et il y a un pote On l'a fait à deux On s'est dit Ok 1er janvier On devient tous les deux végétariens Moi maintenant je suis végan Lui je crois qu'il est encore végétarien Ça fait 6 ans Mais c'est pas grave L'idée elle est là derrière Et donc aidez-vous Si vous avez besoin d'aide Venez me parler Si vous avez besoin d'aide Franchement moi ça serait avec grand plaisir Que je pourrais vous aider Vous donner des conseils Créer une formation entièrement Tournée là-dessus Pour avoir tout mon process Comment j'ai fait Ce que je fais maintenant Et au moins Ça vous permettrait aussi De voir l'évolution Parce que c'est vraiment pas facile En fait au début De devenir végétarien Ça l'est maintenant de plus en plus Il y a des simili-carnets Donc ça permet au début De remplacer la viande Par quelque chose Qui ressemble à de la viande Qui a plus ou moins Le goût de la viande Mais moi à l'époque J'étais paniqué J'étais paniqué Je cherchais sur les sites Protéines Comment on va trouver les protéines Des recettes Et tout Et c'est comme ça que j'ai trouvé Ma recette favorite maintenant Qui est des haricots rouges À la créole Que je vous ai présenté d'ailleurs Dans un e-book Avec des recettes Donc les liens sont peut-être Dans la description Je suis pas sûr Allez voir Il doit y avoir recettes E-book Sinon pareil Vous pouvez commenter Je vous enverrai le lien Si je pense pas A le mettre en dessous Je vais boire un petit peu Parce que là Je parle depuis tout à l'heure Comme dirait un youtuber Que j'adore Ça fait du bien Par où ça passe Et donc finalement Je suis devenu végétarien En 2014 Et en fait au début Je continuais à manger Des crustacés Je continuais à manger Tout ce qui venait de la mer En fait Donc j'ai fait un plateau De fruits de mer Je sais plus quand Je me demande si c'était pas Pour mon anniversaire Je sais plus En tout cas je sais qu'en décembre 2014 Donc quasiment un an Après avoir choisi De devenir végétarien Je me souviens que On avait mangé des crevettes Et un plateau de fruits de mer Avec ma famille Et quand je mangeais une crevette Mais au fond de moi Il y avait un énorme sentiment De culpabilité Qui grandissait en fait Et je me sentais super mal Et du coup j'ai arrêté en fait Là ça a fait un autre déclic Genre non Là tu peux plus Même pour faire plaisir A ta famille Même Même le poisson Même ce qui vient de la mer Tu peux plus Donc j'ai eu cette prise de conscience Que peut-être c'était bon Ok Le goût c'est bon Et tout Mais je pouvais plus Donc j'ai décidé D'arrêter Totalement Et de l'imposer à ma famille J'ai dit c'est fini C'est fini De toute façon quand je suis devenu végétarien Que je suis revenu dans ma famille J'ai dit Je mange plus de viande C'est fini Achetez de la viande si vous voulez Mais je la mangerai pas Je suis désolé A l'époque j'avais 20 ans Donc je pouvais faire ça plus facilement Que quelqu'un qui a 14 ans Et qui veut changer d'alimentation Avec ses parents Je sais que c'est pas évident Je suis en train de De me dire que j'avais noté Dans un coin de brouillon Cette vidéo à faire Et je la ferai un jour Promis D'ailleurs dites moi dans les commentaires Encore une fois Si ça vous intéresse Que je fasse cette vidéo Sur comment dire à ses parents Qu'on devient végétarien Et donc j'avais 20 ans Je leur ai dit Ecoutez Arrêtez Stop Je mange plus de viande C'est fini Achetez pas de la viande Parce que j'en mangerai plus Par contre Fromage Beurre Lait Crème surtout Parce que le lait J'aimais pas trop ça Crème Les oeufs Tout ça j'ai continué à en manger Pendant encore 2-3 ans On va dire Mais j'en achetais moins C'est à dire que j'en mangeais Surtout à l'extérieur C'était plus simple D'aller manger un panini au fromage D'aller manger une pizza Végétarienne Mais du coup Il y avait le fromage dessus De manger des pâtes Et s'ils avaient mis un oeuf Ou du fromage C'était ok Donc c'était plus simple Au début de transitionner C'est pour ça Au début évidemment Avec ma conscience de vegan A l'heure actuelle J'ai envie que vous vous changiez J'ai envie que les gens autour de moi Ils changent tout de suite Comme ça Végétarien Vegan du jour au lendemain Mais c'est pas possible Enfin c'est possible évidemment Mais c'est dur Donc Accordez-vous Ce moment de réflexion Et accordez-vous Cette souplesse d'esprit D'accompagner quelqu'un Qui transitionne Si vous êtes déjà vegan Ou d'accepter D'être Obligé de passer Par cette phase de transition Sans vous en vouloir En évitant les vegan extrémistes Pendant un petit temps En évitant les pages extrêmes Etc Les pages vegan Parce que Oui vous allez être hypocrite Dans un sens Et oui j'étais hypocrite Mais bon voilà Là on est plus sur du story time Alors on va revenir sur du story time J'ai pas envie de vous faire une leçon Dans cette vidéo Alors ce qui s'est passé C'est que J'ai essayé d'en parler autour de moi Et je suis devenu le mec chiant en fait Je suis devenu le mec super chiant Donc j'ai commencé à poster des vidéos d'animaux Qui se faisaient tuer Dans les abattoirs sur Facebook J'ai commencé à partager des articles De L214 De 269 Libération Animale De Sea Shepherd De plein de sites vegan Voilà Et en fait Je me suis rendu compte au bout d'un moment Qu'il y avait de moins en moins de gens Qui acceptaient de me parler Et de plus en plus de gens En fait quand je leur parlais Ça avait beau être mes meilleurs amis Ils me disaient Écoute je suis désolé Mais je t'ai bloqué en fait sur Facebook Parce que j'en peux plus de voir ça Quand je vais sur Facebook Moi c'est pour me distraire C'est pas pour voir Pas pour voir des animaux Se faire découper en deux Et là ça m'énervait Parce que je me disais Mais vous êtes là pour vous distraire Pendant qu'il y a des animaux Qui se font tuer Et qui souffrent Et en plus vous participez à ça Même si vous êtes contre Enfin bon bref Donc ça m'a énervé J'ai changé de compte J'ai créé un autre compte Et j'ai dit ok je participe Plus au fait de partager ces vidéos là Parce que les gens sont pas prêts Par contre ils sont peut-être prêts A parler en one to one Enfin en face à face avec moi Donc je vais essayer d'en parler Autour de moi Je vais plutôt essayer de convaincre Je vais inviter les gens chez moi Je vais essayer de leur faire à manger Alors pour être honnête C'est pas quelque chose Que je fais encore vraiment Parce que j'invite pas beaucoup de gens Vu que j'habite en Belgique Et que quasiment tous mes potes Sont en France Donc bah j'ai plus grand potes en Belgique Faut que je m'en fasse Des nouveaux Ouais ça fait 4 ans Je sais J'étais en coloc à un moment donné Et je m'étais fait des potes Mais j'ai quitté cette coloc Donc voilà J'ai le moins de contacts en Belgique Que j'avais en France Mais c'est pas grave Et donc ce qui s'est passé C'est que bah voilà J'ai été bloqué par tout le monde Et je me suis senti super con Et super mal D'avoir été trop insistant en fait D'avoir voulu Voilà Faire changer les gens Aussi vite Que moi j'avais changé Parce que finalement Ma prise de conscience Elle a mis 20 ans Mais le jour où j'ai pris conscience J'ai changé tout de suite Et j'ai tout arrêté Le jour où j'ai vu les images J'ai arrêté tout de suite Et j'avais envie de transmettre ça en fait Et bon bah j'ai pas réussi Pas très facilement en tout cas Et ça m'a vraiment rendu triste à l'époque Franchement je me sentais vraiment mal De pas réussir Et je voyais ces vidéos d'animaux Et je vous ai partagé Il y a pas longtemps sur Instagram Un élevage de fourrure de dangora en France Où on entend le lapin hurler C'est horrible Cette vidéo elle est horrible Et il y a plein de gens Qui m'ont envoyé un message En me disant qu'ils ont pas réussi Aller au bout de la vidéo Et je les comprends Elle est horrible cette vidéo Mais voilà Moi j'étais là Et je me disais Si j'arrive pas à aller au bout de la vidéo C'est qu'il y a un problème Et je me suis dit en fait Moi même Alex Je vois ces images là Et en fait ça me fait trop de peine Moi je pourrais pas tuer un animal Alors pourquoi est-ce que je demanderais A quelqu'un de le faire à ma place Et le jour où j'ai compris ça Le jour où je me suis dit ça Ça a tout changé en fait Ça a pété mes 20 ans de conditionnement On m'a dit que la viande c'était bon Il fallait en manger Pour avoir des protéines Il fallait en manger tous les jours Et du coup ce qui s'est passé C'est que Quand j'ai annoncé ça à mon père Mon père au début il m'a un peu renié D'ailleurs papa si tu regardes cette vidéo Je sais que maintenant c'est plus le cas Mais au début tu m'as renié Il me disait T'es plus mon fils J'étais mal élevé En gros En gros pour lui le fait que je change d'alimentation Que je mange moins de viande C'était un manque de sa part Qui m'avait mal élevé Mais au contraire Et franchement Si tu regardes cette vidéo je te le dis Et c'est un message que j'ai envie de faire passer A tous les gens qui sont en train de changer Ou qui en veulent à leur proche De changer ou quoi C'est parce que tu m'as bien élevé justement Parce que mes parents m'ont bien élevé Parce que je suis ouvert d'esprit Que justement j'ai changé Donc merci en fait Voilà Et merci Et là je suis en train de ressentir de la gratitude J'ai les larmes qui montent Et je me sens trop bien Ça fait plaisir de vous parler Je sais pas on est à 25 minutes Je sais pas combien seront encore là Je sais pas vous serez peut-être deux Mais c'est pas grave Je suis vraiment content de vous parler Ça libère en fait Vraiment ça libère Je veux boire un coup Parce qu'il faut que ça redescende un peu les émotions Ça fait du bien par où ça passe Donc voilà après j'ai été vegan Chez moi Parce que j'achetais J'achetais plus de fromage J'achetais plus de lait J'achetais plus d'oeufs Donc j'ai été vegan chez moi très rapidement finalement Et j'ai quand même mis deux ans avant de devenir vegan à 100% A l'extérieur Et chez moi C'est à dire que quand on m'invitait Je mangeais tout ce qu'il y avait Enfin de végétarien Quand j'étais en extérieur Bah pareil c'était plus simple Mais je commençais quand même à faire attention Genre S'il y avait du fromage Je regardais s'il y avait un truc sans fromage Et s'il y en avait pas bah je prenais le truc avec fromage Et j'étais là bah tant pis J'ai pas le choix Mais même à l'heure actuelle je le fais encore Pas à l'extérieur mais par exemple l'autre jour j'étais chez ma grand-mère Et elle met des chips Et bah je sais que c'est des chips dans lequel il y a arôme qui contient du lait Du lactosérum je crois Bah je les ai mangés parce que c'est pas moi qui les ai achetés Parce que c'est pas parce que je les mange que je participe au fait de maltraiter des animaux Et surtout je voulais pas lui faire de la peine Elle avait que ça à nous proposer pour l'apéro Et je voulais chérir ce moment avec mes grands-parents que je vois très peu Donc voilà encore une fois il faut pas s'en vouloir Et j'ai essayé de pas m'en vouloir en fait Même si au fond je m'en veux quand même Mais j'ai essayé de pas m'en vouloir Je pense que ce story time est déjà assez long Je pense que je pourrais encore faire une heure sur le végétarisme Tout ce que ça m'a apporté Tous mes changements alimentaires Mais voilà c'est mon premier story time Sans coupure, sans filtre Donc j'espère que ça vous a plu Moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ça Donc voilà namasté les amis, namasté les jeunes pousses On est là ensemble pour avancer On est là ensemble pour décoller Et voilà, dites moi si ça vous a plu Je vous ferai d'autres story time Je vous ferai d'autres vidéos comme ça un peu plus lâcher prise On parle d'un sujet Peut-être un peu plus préparé avec des notes, quelque chose de structuré Et dites moi si ça vous plaît le format Où il n'y a pas de coupure Le format vraiment où on se pose Limite avec un petit T et on écoute On écoute Vous pouvez mettre en x2, etc Je vais vous laisser là Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner J'imagine que ceux qui sont encore là Ce sont ceux qui sont déjà abonnés Mais si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous En dessous de la vidéo N'hésitez pas à la partager A la liker Et voilà A rejoindre mon canal Telegram A me rejoindre sur Instagram Si vous avez envie On se dit à la prochaine Prenez soin de vous Mangez, vivez en conscience Et que chaque jour compte Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501